La parole est à monsieur Hugo Bernalicis, de la France Insoumise. Merci monsieur le Président. J'entends mes collègues me dire que la meilleure bière est alsacienne et c'est peut-être un bon point de départ pour argumenter. C'était mon collègue et président de groupe Jean-Luc Mélenchon qui sur commune nouvelle avait fait un assez long discours expliquant que le droit à la différenciation aboutissait à une différence des droits et que de particularité, d'adaptation aux particularités locales, on finissait par avoir des particularismes. Et qu'à la fin, on essayait d'argumenter de pourquoi ces particularismes, pourquoi au fond, et qu'on arrivait souvent à une forme d'ethnicisme. Et vous pensez que l'Alsace s'incarne aussi parce que c'est une région brassicole qui fait des excellentes bières. Mais à ce rythme-là, j'ai envie de vous dire que nous allons bientôt voter un texte pour faire enfin la collectivité européenne, voire intergalactique du Nord-Pas-de-Calais, car nous avons quelques savoir-faire en la matière et je pense que nos bières sont bien meilleures. Nous avons aussi quelques produits culinaires intéressants qui sont ancrés dans une histoire, dans une particularité. Vous savez la chaleur légendaire du peuple du Nord-Pas-de-Calais. Enfin, vous voyez, cette argumentation me semble tellement ridicule dans ma propre bouche que je ne peux pas l'accepter dans la vôtre. Et ce qui en découle en termes d'organisation administrative, puisque c'est bien de ça dont il s'agit avec cette collectivité européenne d'Alsace. Alors oui, nous sommes pour la décentralisation, nous sommes pour la décentralisation, mais pas pour la différenciation. Ce n'est pas la même chose. La décentralisation et l'esprit de la décentralisation, c'est nous avons une loi qui fait que la République est indivisible, que la loi est la même pour tous, et on vient l'adapter, la mettre en œuvre au plus près des territoires, comme vous aimez le dire. Et non pas avoir des lois particulières pour des territoires, parce que c'est de ça dont il s'agit. Nous allons avoir une collectivité qui a une loi particulière avec des différences par rapport aux autres collectivités en métropole. Parce qu'il y a déjà des spécificités liées aux Outre-mer, mais qui cette fois-ci s'ancrent dans une... Ah mais le statut particulier de Paris, effectivement, est de nature à me gêner aussi en partie. Donc nous pourrions nous retrouver, nous pourrions peut-être nous retrouver là-dessus, mais comme vous êtes pour l'extension des particularités et des particularismes, je ne suis pas sûr qu'on y arrivera. Parce qu'en plus, sur les arguments, à un moment donné, vous dites, oui mais attendez, on a un problème de transport, il y a trop de camions, ça a été dit par plusieurs orateurs d'ailleurs, ici. Je me souviens de la discussion qu'on a eue en commission, je n'ai pas suivi tout le texte, mais j'étais là à ce moment-là. Alors du coup, c'était dans la surenchère, nous avons un des plus gros trafics d'Europe, de camions, il faut vraiment... il y a un accident tous les jours, j'entends là-bas, il faut vraiment faire quelque chose, etc. Je vous rappelle, encore une fois, on va faire du particularisme, mais le plus grand trafic européen d'Europe, il est sur la 1, autour de l'île. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons quelques problèmes de qualité de l'air et 1700 morts par an, soit dit en passant. Donc, je pense qu'en plus, le fait que vous puissiez mettre une taxe chez vous, ou en tout cas réguler le trafic d'une manière ou d'une autre, n'est pas la bonne solution, parce que je pense qu'il faut le faire tout le long de la frontière. Et que sinon, ça va se reporter sur les autres, mécaniquement, parce que vous n'allez pas arrêter les camions. Les camions passeront, ils passeront par ailleurs, mais ils passeront... D'ailleurs, ils passent par là, par chez vous, parce que, justement, ils cherchent à contourner d'autres dispositifs. Donc, si on met en place comme ça des contournements successifs, au passage, des grands contournements ouest dans les mains de Vinci, puisqu'il faut quand même le signaler, je ne crois pas qu'on résolve de cette manière les problèmes. Et puis, en lien avec le traité d'Aix-la-Chapelle, la loi NOTRe, etc., et tout un tas d'autres dispositifs, on voit bien comment les zones franches se mettent en place et s'étendent. Ces zones où on tire vers le bas les normes sociales et même les normes environnementales. Ce n'est pas acceptable dans notre vision des choses. Ce n'est pas acceptable, vu les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Alors oui, en lien avec les discours que nous avons pu prononcer, que nous prononcerons encore, sur la question des communes nouvelles, sur la loi NOTRe, sur cette collectivité en particulier, sur le droit à la différenciation qui était prévue dans la réforme constitutionnelle, nous nous opposerons à cette loi. Merci, chers collègues. La discussion des communes nouvelles,